Serge Cardin est l'homme qui a mis le premier ministre KO. Je l'ai déjà dit pendant la campagne, plus qu'il parlait, plus ça nous aidait. L'ancien député bloquiste, défait aux dernières élections fédérales, fait un retour remarqué dans l'arène politique, sous la bannière du Parti québécois. Il a défait Jean Charest dans le comté de Sherbrooke, avec une majorité confortable de plus de 2800 voix. On avait des défis parce qu'on se battait contre une équipe aguerrie, j'imagine. Il ne faut pas les sous-estimer, c'est évident. C'était une campagne, je crois, de terrain pour ma part. C'est d'avoir vu le plus de gens possible et ce qui a probablement fait la différence. M. Cardin a déjà pratiqué la boxe et la ceinture est un cadeau de l'artiste Sherbrooke, Mathieu Binette. Le Parti québécois, c'est le Québec. C'est l'avenir du Québec et c'est l'avenir d'un pays aussi. Victoire aigre douce, cependant, pour le Parti québécois, qui sera minoritaire à la Chambre des communes. J'ai connu ça au fédéral à trois reprises. Ce n'est pas toujours évident. Et si nous voulons respecter nos engagements, nous devrons être capables d'amener à nous des gens qui puissent nous appuyer dans notre démarche et dans nos politiques. Donc, à ce moment-là, ça va être beaucoup de travail. Ça, j'en suis convaincu. Bon perdant, Jean Charest a transmis ses félicitations à Serge Cardin, ainsi qu'à Pauline Marois, première femme, première ministre du Québec. M. Charest n'a rien dit, cependant, au sujet de son avenir politique. Pour ce qui est de savoir si Serge Cardin aura un siège au cabinet des ministres, il faudra attendre et voir. Mon plan, c'est ça, c'est de répondre à vos questions demain. William Levasseur, pour Estrie Plus, à Sherbrooke.